Hello, salut, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue sur mon compte YouTube, Facebook, Ange Prisca D'Anzo, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, pour tous ceux qui me découvrent, pour toutes ces personnes là qui me découvrent pour la première fois, bienvenue sur mes pages, bienvenue dans cette grande famille là. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour aider toute la communauté africaine à visualiser la vie autrement, changer de mindset, changer notre système de pensée parce que moi je crois et j'ai la ferme conviction que c'est avec un renouveau de nos habitudes, de notre système de pensée que l'Afrique va émerger, que le continent africain va se faire respecter. Si nous changeons nos habitudes, si nous renonçons à cette culture là qui nous assujettit, qui nous alienne, qui nous maintienne captifs d'un système de misère, si nous nous voyons la vie autrement, vous allez voir, nous allons décoller. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Facebook, Ange Prisca D'Anzo. Si vous aimez mes parutions, vous likez, vous activez la cloche de notification, vous mettez un pouce et puis voilà, on va passer ensemble de beaux moments, créer une belle famille, une bonne communauté et puis on est parti pour un thème aussi intéressant, un thème qui me tient aussi à cœur. Il y a eu une de mes vidéos où j'ai parlé des hommes qui abandonnent leurs enfants. Aujourd'hui, je vais parler des femmes qui abandonnent leurs enfants. Je me suis dit que peut-être que c'est rare, mais j'ai eu des retours, c'est pas rare, c'est un problème dans la société africaine. Les femmes, les maman qui abandonnent leurs enfants. La vidéo là, c'est pour vous. La vidéo là même, je ne l'ai pas préparée. C'est pas comme, c'est pas un truc même que j'ai écrit pour dire que je vois. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une maman peut abandonner ses enfants. Mais ça existe puisque j'en connais des cas. J'en connais des cas, ça existe. Maman qui abandonne enfants. C'est-à-dire qu'elle, elle se marie et puis ça ne va plus dans le foyer. Les enfants sont bébés. Elle a la possibilité de quitter le foyer avec les enfants. Elle les laisse les plus. Elle les laisse, on va se remarier. Ou bien, le nouveau conjoint qu'elle a eu là, le nouveau conjoint là, ne veut pas voir ses enfants à la maison. Donc comme le nouveau conjoint ne veut pas voir ses enfants à la maison, elle dépose ses enfants chez sa maman. Ou bien, elle dépose ses enfants chez un frère ou en tout cas, chez une tièce personne. Parce qu'elle privilégie sa relation amoureuse. La vidéo là, c'est pour vous. Il y a des femmes aussi, elles ne veulent pas que, ça dit qu'elles ne veulent pas que le nouveau conjoint dise qu'elle est trop vieille. Donc ces enfants qu'elle a eu très jeunes, laquelle elle avait 16 ans, 17 ans, qui sont des hommes de 30 ans, 35 ans, elle ne veut pas les présenter à son nouveau conjoint. Parce que son nouveau conjoint va la trouver trop vieille. Donc elle cache ses aînés. La vidéo là, c'est pour vous. Les femmes qui prennent des enfants, elles font, elles font, elles font, elles font, elles font, elles font, on t'a pas envoyé. Tu as fait tes 10 000 enfants. Et puis maintenant, tu es coincé financièrement, tu t'envoies les dispatcher, ça et là, comme du bétail, comme de la marchandise. Et puis toi, tu as fait ta vie. Parce que toi, tu es pauvre. Tu as trouvé une échappatoire. Je ne suis pas allée à l'école. Je suis pauvre. Je n'ai pas de ressources. Ah, ma soeur, il faut prendre mon enfant. Ah, mon frère, il faut prendre mon enfant. Et puis quand vous déposez vos enfants là-bas, vous ne cherchez même plus à savoir ce qu'ils deviennent. Comment ils sont traités. La vidéo là, c'est pour vous. Nos mamans africaines qui n'ont pas de coeur. Parce qu'il ne faut pas avoir de coeur pour faire ça. Quand tu as le coeur d'une mère, tu ne peux pas laisser ton enfant derrière. Chez un homme ou chez je ne sais qui. Et puis tu vas continuer à vivre. Et je vais prendre l'exemple de ma maman. La vidéo là, c'est pour vous. Prenez vos tabourets. Asseyez-vous. Quelqu'un qui n'a pas marché. Je vous ai déjà dit que les psychologues là, ils sont là aussi pour nous. Les psychologues que vous voyez là, ce n'est pas que pour les blancs. Nous aussi les femmes africaines là. Parce que nous sommes très malades. On a été beaucoup maltraités dans les foyers. On a connu des attouchements, des violences physiques, verbales. On a été violés. On a été martyrisés dans les foyers. On a besoin d'aller parler à des gens qui ont étudié la psychologie. Qui vont nous trouver un traitement adéquat à nos problèmes psychiatriques, nos problèmes mentaux. Ceux-là, ils sont là pour ça. C'est Dieu qui a inspiré cette science là. Ce n'est pas que pour les blancs. Donc si tu n'es pas fini, il faut aller consulter un psychologue. Il faut aller consulter un psychologue. C'est pas possible. La vidéo là, c'est pour vous. T'as guère pour les femmes qui abandonnent les enfants là. On peut faire ça. Enfant, tu as porté neuf mois. Enfant, tu as porté neuf mois. Tu as saigné. De toute façon, l'accouchement fait mal. Toi, tu as laissé ton enfant. Et puis tu as... Hé, tu manges comme en haut. Comment tu dors? Je ne sais pas comment vous dormez. Hé. Hé. C'est ma maman qui m'a dit de traiter le thème là. C'est ma maman. Elle dit, ma fille, tu as fini par les hommes. Faut parler pour tes mamans qui abandonnent leurs enfants. Elle a une de ses collègues. Elle a jusqu'à 13. Elle a fait 13 enfants. Une seule femme. Elle a fait 13 enfants. Une ancienne collègue. Parce que ma maman était enseignante à la mission catholique. Une ancienne de ses collègues. Et cette femme là, chaque 2 ans, elle est l'enceinte. Elle n'a pas les moyens de s'en occuper. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle fait les enfants là? Elle est... Elle est différent papa. Elle n'a jamais été mariée. Les 13 enfants qu'elle a fait là, c'est différent papa. Ça dit que peut-être elle peut rester en relation avec un homme pendant 5 ans. Elle fait 2 enfants avec lui ou 3 enfants. Elle les laisse. Elle remporte encore un autre homme. Elle fait 2 enfants. Elle le laisse. Elle fait... Jusqu'à elle a fait plus de 13. Je sais pas si c'est 13 ou 14. Ma maman parle de 15. C'est moi-même qui a diminué. Elle dit non, ça ne peut pas être 15. Elle dit attends, attends. Moi, il est mis à 13. Pour être plus prudente. Beaucoup d'enfants comme ça, il n'y a pas un qui est resté avec elle. Les enfants sont avec leur papa. Et on sait tellement bien comment ça se passe aujourd'hui les enfants en Afrique. Comment ça s'est toujours passé? Ma mère qui me disait, mais ces enfants-là, ils ont réussi. Il dit, maman, qu'est-ce que tu appelles la réussite? Parce qu'un enfant réussi, c'est pas seulement quand l'enfant a un million par mois. Est-ce que psychologiquement, l'enfant, il est construit? Est-ce qu'il est équilibré? Parce que tu peux avoir un bon poste. Et puis tu peux être pédophile. Tu n'as pas réussi ta vie. Tu peux avoir un bon poste. Toi, un homme. Et puis tu es homosexuel. Moi, pour moi, tu n'as pas réussi ta vie. Non. On voit ça tellement. La réussite, ce n'est pas quand tu as, financièrement, tu es aisé, aisé. Mais est-ce que tu es complet? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es équilibré? Est-ce que tu es une personne équilibrée? Parce que ce problème-là, les moments qui abandonnent les enfants-là, ça, c'est plus grave même que les papas. C'est plus grave même, deux fois plus grave. C'est grave. Prenez votre tabouret, la vidéo-là, c'est pour vous. Je vous ai déjà dit, allez voir une psychologue. Parce que vous êtes malade. On t'envoyait. On t'envoyait des faits enfants. Est-ce qu'on t'envoyait? Toi, tu ne savais pas que tu n'es pas là à l'école. Toi, tu ne sais pas que tu es pauvre. Pourquoi c'est quand les enfants sont là et puis tu te rends compte que tu n'as pas les capacités physiques, spirituelles ou je ne sais pas, matérielles ou intellectuelles pour t'en occuper? Pourquoi c'est maintenant là quand ils sont déjà nés là? Toi, toi, tu réalises que tu n'as pas toutes les facultés intellectuelles pour élever un enfant. Toi, tu ne savais pas que tu n'étais pas là à l'école. Si tu sais que tu n'as pas les capacités pour t'occuper d'un enfant, tu ne les fais pas. Tu ne les fais pas. Vous mettez les enfants au monde et puis vous les abandonnez. Mais vous dormez comment? Moi, je ne sais pas comment vous dormez parce que moi, moi, mon enfant, moi, ma fille, mes proches me connaissent. Ma propre maman même qui est mon chouchou et puis qui est la personne à qui je fais confiance jusqu'à là. Quand je lui laisse même mon enfant là, ça ne dépasse pas une nuit. Et puis ça, je peux compter. J'ai laissé ma fille chez ma amour peut-être deux ou trois nuits. Pour dire que je vais déposer mon enfant qui n'est pas pour qu'elle vive ici. Mais à quelle heure? Je ne peux pas. Mon bébé, je ne peux pas. Vous avez quel genre de cœur de maman? Une maman, une maman qui, 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 une maman, excusez-moi, une maman, maman, qu'on dit maman? Peut-être que pour vous là, c'est Mimi. Ou bien c'est Mamou. Sinon, maman. Ce sujet, c'est pas pour moi, c'est un dépassé. Parce que ça me dépasse. Ça me dépasse. Moi, ma maman, quand elle nous a fait avec notre papa, on était trois filles. On était trois filles. Mon papa s'est plein parce que ma mère ne fait que des filles. Ça, on me rends pas à parler de ça. Donc, ça a été leur séparation. Quand elle a quitté mon père, ma petite soeur n'avait que 1 an en 1997. Et vous savez, la loi en Côte d'Ivoire dit que quand un enfant a 7 ans et plus, la garde se passe tout de suite avec le père. Et cette loi-là, ma maman a combattu ça. Ma maman dit que elle laisse pas ses enfants avec notre papa. On est resté qu'on n'a pas deux, trois ans. Elle a mené une bataille judiciaire de 88 à 92. Quatre années de procès, c'était inédit en Côte d'Ivoire. Avec son petit salaire d'institutrice, elle a pris un vocat. Si, si. La mission catholique l'a aidée. À la fin, elle a gagné. Elle a eu la garde de ses enfants. Parce qu'elle savait que si nous, on était resté avec notre papa-là, on n'allait pas avoir non seulement le niveau d'éducation qu'on a, le niveau d'instruction qu'on a, et puis nos vies allaient être gâchées. Parce que les enfants qui restent chez les papas-là, on sait comment ils finissent généralement. Avec les belles-messes sorcières, on sait comment ces enfants-là finissent. Donc, elle s'est battue pour récupérer ses enfants. Et quand elle nous a récupérés, mais on avait désappris. Parce que nous, quand on était avec notre maman, on était au privé, à la mission catholique. Et quand on allait à notre papa, on l'était au public. Ce n'est pas le même niveau d'instruction. Donc, quand elle nous a récupérés, moi, j'ai dû reprendre la classe de CM1. Ma grande-soie a repris la classe de CM2. Si, si, j'ai repris la classe de CM1. Ma grande-soie a repris la classe de CM2 parce qu'on n'avait pas le niveau. Donc, imaginez si elle nous avait laissé la main. Comment on peut faire ça? Ma maman ne mangeait plus. Elle avait perdu l'appétit. Si vous voyez ces photos à cette époque-là, on dirait ce qu'elle est. Parce que ses enfants sont avec leur papa. Même pas quelque part, avec leur papa. Elle ne voulait pas ça. Elle s'est battue. Et elle a eu raison de se battre. Parce que notre papa, c'était aussi un bon et un bel irresponsable. Si, si. Il était là et puis sa femme nous m'a traité. Et puis, il ne disait rien. Il était là et puis sa femme nous m'a traité. Elle nous battait et puis il ne disait rien. C'est des vendus. C'est des vendus. Les hommes africains, c'est des vendus. Quand ils voient cuire des femmes comme ça, là. Si tu veux, il faut prendre l'enfant à la fois, le tuer. Ce n'est pas son problème. Lui, à la nuit, il lui veut jouir. Donc, les papas africains, là, ce n'est pas la peine. Si c'est sûr, eux, vous voulez compter pour élever vos enfants, là. Vous avez joué. Hé, arrêtez-moi ça. Comment on peut faire ces enfants et puis les abandonner? Battez-vous pour récupérer vos enfants. Battez-vous pour récupérer vos enfants. Vous laissez les enfants, là, aux belles-mères, là. Vous pensez qu'ils vont devenir quoi? Hein? Ils vont devenir quoi? Des enfants violents, des mains. Des enfants qui battent leurs femmes. Des femmes qui trompent leur mari. Des femmes blessées dans leur intimité, dans leur amour, dans leur intégrité. Même si ces enfants sortent, même comme des travailleurs, avec des mains, ils ont prétendu une prétendue réussite. C'est une réussite de façade. Parce qu'au fond, ce sera des enfants détruits. Un enfant qui grandit sans l'amour d'une mère, c'est terrible. C'est terrible. Tu ne peux pas être en vie sur la planète, là. Et puis, ton enfant va être chez un frère, chez une soeur, chez une tante, chez un neveu, sous prétexte que toi, tu n'as pas les moyens de t'en occuper. Toi, tu ne savais pas que tu n'avais pas les moyens de t'en occuper. Tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas ça. Vous faites vos bêtises. Et puis maintenant, vous voulez vous dédouaner. Non, j'ai mon frère ici, là. J'ai mon frère. Quand mon frère, il est inspecteur. Quand mon frère, il est commissaire. Quand ton papa vous mettez à l'école, toi, tu t'es où? Quand ton papa vous mettez, parce que quand vous vous êtes tous mis à l'école, toi, tu as décidé de traverser la cour de la récréation, là, pour aller t'asseoir sous les cocotiers. Les cacaoyers et les manguiers. Derrière les hommes. Tu as fait ton choix. Quand un frère est sorti de dedans, il faut assumer. En Afrique, on n'aime pas assumer nos conneries. On fait nos bêtises, mais on n'assume pas. Et c'est les enfants qui en bêtissent. Mais ce n'est pas bien. Parce qu'on crée un déséquilibre dans la société. Les enfants, c'est l'essence même d'une nation. Donc, les enfants qui ont été bien construits, ça montre l'orientation d'un peuple, d'une nation. Ça dénote d'une nation forte. Et des enfants qui ont été mal construits, désorientés, qui n'ont pas été aimés, qui n'ont pas reçu de l'amour de leur maman, c'est des enfants qui ne sont pas équilibrés. Donc, ce sera des problèmes d'aimer pour la société. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des femmes aujourd'hui, même vous voyez comment elles traitent elles-mêmes les propres enfants. Tu te demandes si c'est les enfants ou même si c'est les enfants de quelqu'un d'autre. Tellement, elles sont dures parce qu'elles ont été élevées dans cette rigidité, dans cette... Je ne sais pas, elles ont plus le cœur. Mais c'est les enfants que vous avez abandonnés là. Une maman ne peut pas abandonner son enfant. Une maman ne peut pas abandonner son enfant. Toi, tu es quel genre de mère? Tu es quel genre de mère? Hein? Tu es dans une ville. Ton enfant est dans une autre ville. Et puis, tu dors. Tu arrives à dormir. Il y en a même qui arrivent à faire l'amour. Elles font d'autres enfants. C'est-à-dire que tu as fait une effet tes deux enfants. Tu les as confiés à je ne sais qui. Et puis, tu te rends te remarié avec un autre homme. Et puis, tu as le courage même de faire l'amour. Tu fais encore deux, trois, quatre. Les deux, trois qui sont ailleurs là. Tu as fini de t'en occuper. Moi, je trouve que c'est être méchant. Ce n'est même pas être irresponsable. Même ça, c'est petit. Vous êtes méchante. Parce qu'à une maman, la Bible dit, une mère peut-elle abandonner son enfant? Même si elle le faisait. Moi, l'Éternel, je viens d'abandonner. Vous voyez? Dieu même, il s'interroge si c'est possible. Il dit, même si elle le faisait. Ça veut dire que ce n'est pas possible même qu'une maman abandonne son enfant. À partir du moment où toi, tu abandonnes ton enfant, ça veut dire que tu es un animal. C'est un animal. Animal, même bien. Parce que la poule, même quand tu viens prendre son poussin, il ne faut pas voir comment elle est kaki, ses ailes-là. Donc, la poule, tu es une poule même mieux que toi. Toi, tu n'es même pas un animal. Tu es autre chose. Tu es peut-être un caillou. Oui, tu es un caillou. Tu es un caillou. Ce n'est pas possible. On peut faire ça. Les hommes abandonnent l'enfant. Ça, on peut bien comprendre. Ils n'ont pas porté la vie. Ils ne savent pas ce que c'est. Toi, tu as porté une vie en toi. L'enfant, je ne sais pas comment vous êtes. Pourquoi vous faites comme ça? L'enfant que tu as abandonné, ce sont pas là-bas. Tu sais ce qu'il vit là-bas comme sévice. Tu sais ce qu'il vit là-bas comme traitement? Parce qu'on connaît les traitements en Afrique. Les belles-mères, on les connaît. C'est des sorcières. Les belles-mères en Afrique, c'est des sorcières. Les tantes, c'est des sorcières adjointes. Donc, ça, ce n'est pas un scoop. Donc, quand tu déposes ton enfant comme ça chez une de tes sœurs, chez son, il faut t'attendre à récupérer un enfant émotionnellement détruit. Moi, j'ai dit, nous sommes responsables de façon la société africaine est aujourd'hui là. Nous, les parents, nous sommes responsables. Si, si, on est responsables. Parce que tu peux faire un enfant. On ne t'a pas envoyé. Tu allais faire ton enfant. Moi, je m'en fous des raisons que vous donnez là. C'est-à-dire, quand tu allais faire l'amour, tu savais que la conséquence, c'est l'enfant. Tu as fait tes enfants, il faut assumer. Assumer. Les parents assument. Une ou une maman, quand elle fait son enfant, quelles que soient les situations, elle assume. Il faut assumer. Parce qu'on ne t'a pas envoyé. Moi, je dis une chose. L'enfer qu'elle a là. On sera beaucoup là-bas, surtout les noirs. Moi, je suis convaincue qu'il y a un département spécial pour les Africains en enfer. Non, 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 si, si. Moi, je le sais. Moi, j'ai la révélation. Il y aura un département spécial pour les Africains en enfer. Parce que les Africains, notre degré de méchanceté, là, je n'arrive pas à me l'expliquer, quoi. Tu vas finir porter neuf mois de grossesse. Tu vas faire travailler. Tu vas travailler. Tu vas voir ton temps de douleur. Tu accouches l'enfant. Et puis, tu l'abandonnes. Bon, je ne parle même pas des femmes qui accouchent et puis elles vont jeter l'enfant dans la poubelle, là. Ça, là, même, c'est ça. Eux, là, même, je n'en parle même pas. Parce que j'ai mal à la tête, même. Je n'ai pas envie de parler de ceux-là. Ça, c'est des démons. Je vous parle des femmes qui ont vécu en couple et puis elles sortent du foyer et puis elles laissent leurs enfants. L'enfant de deux ans. Moi, j'ai vu ça. J'ai eu une dame ici que je coiffais à l'époque. Elle m'a expliqué qu'on a son histoire. Sa maman l'a laissée dans le foyer. Elle avait trois ans. Sa maman est partie. Pourtant, à trois ans, tu pouvais partir avec ta petite fille de trois ans. Tu avais le droit. L'État de Porte d'Ivoire te donnait le droit de prendre ton enfant de trois ans. Elle a laissé la petite fille. Elle est partie. Elle n'a plus regardé derrière. Et moi, je coiffais sa fille ici en France. Et un jour, sa fille, sa maman là-bas, qu'il a mis au monde, elle l'appelle pour dire que... Parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Celle qui l'a élevée là, heureusement, elle était un peu bien. C'est elle qui l'a considérée comme sa maman. Et quand mon chien l'a coiffée, celle qui l'a élevée là, elle a fait venir son fils. C'est-à-dire son petit frère, quoi. Mais c'est celle qui l'a élevée là. L'enfant de celle qui l'a élevée là. Et donc, elle posait avec celle qui l'a élevée. Et elle, c'était tellement intime. J'ai dit, ah, c'est ta maman. Ah. Et puis, on a commencé à poser. Et après, elle m'a dit, non, ce n'est pas ma vraie maman. Ma vraie maman est là. On n'a pas fini de parler sans vrai maman à peine. Pour lui expliquer un problème. Et je vois, je la vois froide. Et quand elle a raccroché, elle me dit, mais pourquoi tu es froide comme ça, ta maman? Elle dit, aïe. C'est elle qui m'a mis au monde. Mais il n'y a rien, elle et moi. Ma maman, c'est celle à laquelle j'ai appelée tout à l'heure. Vous voyez un peu, ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous n'avez pas pitié des enfants, là. Les enfants, là, n'ont pas demandé à venir au monde. Ça, pour ça, moi, je dis. Si tu n'as pas les moyens, là. Si tu ne manges pas, tu as faim. Tu n'as pas de situation. Il ne faut pas faire, enfant. Parce que si c'est pour les faire et puis les déposer ça et là comme des petits sachets d'eau, là. Ce n'est pas gentil. L'enfer qui est là, là, on sera beaucoup au portail, hein. L'enfer, quand vous voyez, dont on ne donne pas la Bible, on sera beaucoup au portail, hein. Il aura un bouté, hein. C'est pour les rien. Vous gênez, vous priez, vous passez votre temps dans les églises. Hé! Enfant, tu as mis au monde, là. Et puis, tu ne t'en occupes pas, là. C'est de ta responsabilité, hein. La Bible dit dans le livre d'un Timothée que tu as rénié la foi, que tu es piqué, n'infidèle, hein. Je crois que c'est un Timothée 5, verset 8. Tu as rénié la foi. Celui qui ne s'occupe pas de ses enfants, il a rénié la foi. Il est piqué, n'infidèle, hein. Ça, ce n'est pas bon, hein. Laisse abandonner ton enfant comme ça et puis vivre ta vie. Et puis, trouver des prétextes pour te chpou, pour te dédouaner. On ne t'a pas envoyé, hein. Les moments qui abandonnent les enfants, là. Faites attention. C'est pour cela que là où tu n'es pas épanoui. Parce que le cœur de cet enfant-là pleure là-bas. Tu ne peux pas être épanoui. Il faut aller récupérer ton enfant. Tu as compris? L'enfant a besoin de toi. L'amour d'une mère, là. On ne peut pas remplacer ça. L'amour d'une mère, ce n'est pas possible. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que ce thème-là, je ne sais même pas ce que je viens de vous dire. On peut... Non. Attendez. Oh! C'est quoi? Hein? L'Afrique, on a trop de problèmes même. Hein? Les sujets n'ont même jamais trop. Je ne sais même pas par quoi ils ont commencé pour traiter. On a trop de problèmes. On n'a pas encore fini de régler ça, hein. C'est un polygamie. Vous voulez venir mettre sur la table pour nous faire chier. Allez récupérer vos enfants. Vos enfants ont besoin de vous. Hein? Tu as laissé ton enfant quelque part. C'est toi qui as la force pour te maquiller, pour aller payer perruques, pour aller payer les sacs à main. Alors que tes enfants, ils ne sont pas sous ton toit. Mais c'est toi qui as la force pour aller faire shopping. Toi, tu es quel genre de mère? Vous avez dû une pierre à la place du cœur. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Wouh! À quelle heure? Pourquoi maintenant? Arrêtez-moi ça, là. C'est quoi même? En fin de régler un problème, il y a un autre ici. À quelle heure? Je ne sais pas, c'est un sorti. Oh!